Le plan anti-cancer Le pharmacien a un rôle important, prépondérant, mais parmi toute l'équipe hospitalière, bien sûr, le pharmacien intervient à la fin du cursus, c'est-à-dire une fois que le diagnostic a été posé par les oncologues, par les anapathes, ensuite que le traitement doit commencer, la chirurgie est passée, ensuite arrive la chimiothérapie et pendant tout ce cursus, peut-être qu'il y a un soutien en médicaments. Donc le pharmacien a un rôle important puisqu'il va accompagner le malade pendant très longtemps par la suite. L'avantage, si on parle du pharmacien hospitalier, parce que le pharmacien, comme vous le savez, est à l'hôpital et à l'officine. A l'officine, il a un rôle, bien sûr, différent et à l'hôpital. A l'hôpital, il peut faire, bien sûr, partie des réunions de concertation pluridisciplinaire qui sont prévues par le plan cancer ou des médecins, deux, trois médecins et un pharmacien se réunissent pour décider du traitement, du choix du traitement à administrer dans le cadre de la chimiothérapie. Donc, c'est à lui de ramener son expertise, les services médicaux rendus, l'amélioration des services médicaux rendus, etc. et de la pharmacoeconomie. Donc, il doit aussi attirer par le bienfait de la chimiothérapie l'adhésion du patient au traitement. Il doit favoriser aussi le bon usage des produits pharmaceutiques en incluant des règles de pharmacovigilance. Mais est-ce qu'il faudrait aussi insister sur la formation des pharmaciens oncologues spécialisés en chimiothérapie ? Absolument. D'ailleurs, il existe déjà une association des pharmaciens oncologues qui s'est créée, c'est parfait. Et il faudrait, bien sûr, qu'ils aient la formation adéquate. Pour l'instant, la plupart ont appris sur le tas. Ils font de l'excellent travail, mais ils ont appris sur le tas, souvent des petits stages. Mais il faudrait vraiment insister ce système et créer, soit la sixième année de formation des pharmaciens dans le cadre de l'oncologie. Il faudrait vraiment spécialiser, et pas seulement dans les centres anticancéreux, mais il faudrait qu'ils soient disséminés à travers tout le territoire. Parce qu'il n'est pas question d'administrer la chimiothérapie dans les centres anticancéreux. Parce qu'il y en a six, il y en aura dix ou douze, mais les hôpitaux, il y en a beaucoup plus et ils sont disséminés à travers le territoire. Donc, c'est très important. Mais la formation à la base, déjà, à l'université, est-ce qu'il faudrait axer sur cet aspect-là également ? Puisque maintenant, par rapport au nombre de malades atteints du cancer qui est en hausse, est-ce qu'il faudrait mettre en place tous les outils nécessaires pour les accompagner ? Vous savez, l'enseignement général couvre absolument toutes les maladies. Bon, on ne va pas former des gens pour l'hypertension, des gens pour la cardiopathie, etc. Donc, le pharmacien est formé de manière globale pour répondre à toutes ces éventualités. Mais là, ce qu'on veut, c'est de spécialiser. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer est une maladie qui touche presque tout le monde. Bon, vous connaissez les chiffres. En Algérie, il y a 24 000 morts, il y a 44 000 nouveaux cas. Ce matin, j'ai écouté sur votre antenne 11 000 nouveaux cas du cancer du sein. Donc, maintenant, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge. Elle a été d'ailleurs décrétée chantier présidentiel par le président de la République. C'est-à-dire qu'il en a fait une priorité dans le système de santé. Donc, tout le monde est d'accord de prendre à bras le corps cette maladie. Et il faut que chacun remplisse son rôle. Le pharmacien, comme les autres, et le pharmacien, donc, il doit priviliser la chimiothérapie par voie orale. Par exemple, le pharmacien doit proposer la chimiothérapie par voie orale au niveau de l'hôpital. Pourquoi passer directement ? Ensuite, le choix des thérapies ciblées. Est-ce qu'il doit faire... Il faut parler argent aussi. Est-ce que le coût-efficacité, le rapport est bien respecté ? Donc, il a un rôle important dans ce cadre-là, dans le cadre de la lutte contre le cancer. Ça, c'est au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'officine, il a un autre rôle. Il faut d'abord le conseil. C'est très important. On me parlait tout à l'heure, si vous voulez, de la prévention. Il y a des affiches. Moi, j'aimerais rentrer dans des pharmacies et trouver des affiches de lutte contre le cancer. Les gens qui fument, bon, avec des images pas très agréables, des affichettes, etc. Parler au malade, voir quelqu'un qui a une mine un peu bizarroïde, il lui propose de se traiter. Ensuite, mettre à la disposition les produits, les formes sèches de la chimiothérapie par forme sèche. Il faudrait que tous les produits de la chimiothérapie soient disponibles au niveau des officines, qu'ils soient remboursés puisque c'est une maladie chronique. Et les antidouleurs, il faut absolument que les produits morphiniques soient disponibles. Mais justement, par rapport à ces produits morphiniques, les produits antidouleurs, les formes sèches, faut-il lever aujourd'hui la contrainte réglementaire pour permettre leur vente libre dans les pharmacies ? Parce qu'il y a cette contrainte et cette interdiction qui pèse sur cette vente. À ma connaissance, il n'y a pas d'interdiction. Il y a seulement une mauvaise application des textes. C'est-à-dire ? Tout est prévu pour que ces produits soient disponibles dans les officines. Pour la bonne raison que lorsque j'étais dans une officine, il y a plus de 30 ans, les produits morphiniques, je les délivrais, moi, dans ma pharmacie. Donc, il n'y a aucune raison que ce qui se faisait il y a 30 ans ne se fasse pas maintenant. Donc, les textes existent tout et bien. Maintenant, la mise en place, bon, je n'ai pas compris les contraintes. Bon, c'est au niveau, je pense, je pense, ce que j'ai compris, c'est au niveau qui paye ces formes sèches. La CNAS qui débloque 160 milliards de dinars à la disposition de la santé et qui couvre, entre autres, ces produits anticancéreux au niveau des services hospitaliers, dit, bon, moi, si je donne 160 milliards et qu'est-ce que je fais des 2 milliards ou je ne sais pas combien coûtent ces produits au niveau de l'officine ? Donc, je vais rembourser 2 fois. Bon, si vous voulez, ce sont des petits détails qui peuvent se régler très, très, très rapidement. Comment ? Que vous allez discuter, justement, lors de la rencontre que vous allez organiser ce sèche ? Nous allons en parler, effectivement. Mais, si vous voulez, ça, ce sont des problèmes graves, mais ce sont des problèmes commerciaux, mercantiles, si vous voulez. Et là, nous, notre rôle en tant que société savante, société scientifique, ce n'est pas rentrer dans ces détails financiers qui sont importants. Il faut en tenir compte, on dirait un mot, mais c'est au décideur de prendre en charge, sachant que tous, comme nous sommes ici, nous sommes des croissants séraux potentiels, je crois. Alors, justement, vous parlez de l'aspect relatif au financement et remboursement, mais il n'y a pas que ça au niveau des pharmacies. Certains, pour les produits morphiniques notamment, certains parlent de détournement au niveau de pharmacies qui font l'objet de contrebandes. Écoutez, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Mais il y a aussi cette contrainte qui existe. Le médicament morphinique cesse d'être un médicament quand il est utilisé à l'autre fin. Là, c'est ce qu'on appelle des dealers. Les dealers sont punis par la loi. Il y a eu implication de pharmacien. Et s'il y a implication de pharmacien, le pharmacien devient un dealer. Pour moi, ce n'est plus un pharmacien. Et si c'est un dealer, il y a la loi qui prévoit ce qu'il faut, les peines qu'il faut. Donc, celui qui fait ce genre de pratique, il est sous la loi et la loi s'appliquera avec toute sa rigueur. En tout cas, il ne trouvera pas ni la stratégie de pharmacie, ni, j'en suis sûr, le conseil de l'ordre ou le syndicat national des pharmaciens d'office pour le soutenir. Est-ce qu'il faut aller vers la vente libre des produits morphiniques dans les pharmacies ? Mais bien sûr, mais la vente est réglementée. Il y a eu, le ministère de la Santé a lancé un appel pour demander la spontanéité, que des pharmaciens se déclarent volontariat. Bon, ça a été fait. Bon, il y a des gens, ils attendaient une centaine de personnes, il y a eu des milliers de pharmaciens qui étaient d'accord. Donc, le problème ne se pose pas. Mais je ne vois pas pourquoi le produit morphinique représente un danger. La drogue est partout. Et le produit morphinique n'est qu'un élément, mais c'est vrai. Donc, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on trouve, les gens qui veulent se droguer la trouvent, la drogue. Et s'il y a des dealers qui sont attrapés, sont punis, sévèrement. Et je pense qu'ils devraient encore... Si le pharmacien rentre dans un circuit du deal, il doit être puni de la même manière que le petit vendeur d'Ectasie qui ramène du Maroc, des frontières d'Afrique du Sud, d'Afrique sud-saharienne. Mais là, il faut qu'il soit puni. Alors, est-ce que aussi, parallèlement à ça, le pharmacien doit accompagner le malade en fin de vie ? C'est ça le plus important aujourd'hui dans ce plan anti-cancer ? Oui, et ce n'est pas tellement le rôle du pharmacien. Le pharmacien est là pour le soulager de la douleur. Il y a des gens, il y a des psychologues, il y a des oncologues, il y a des gens qui font un excellent travail. Il fait partie de la chaîne ? Pardon ? Le pharmacien fait partie de la chaîne ? Il fait partie de la chaîne, le traitement le plus approprié, la mise à disposition. Et puis, vous savez, si vous voulez qu'on en parle, il y a l'hospitalisation à domicile, qui est extraordinaire, c'est que le malade reste chez lui, dans son confort familial, et c'est le traitement qui vient à lui, et c'est là l'accompagnement. L'accompagnement se fait de cette manière. Alors, justement, par rapport à toutes ces questions, M. Farid Ben Hamdi, pour régler tous ces problèmes et prendre en charge ce plan de façon efficiente et le rationaliser au maximum, est-ce que la création, puisque ça a été adopté hier en réunion du gouvernement, l'Agence nationale du médicament va apporter toutes les réponses à ces interrogations ? Tout d'abord, je me félicite de la création de cette agence. Ici, sous votre antenne, je l'ai décrié. Une loi votée en 2008, le 20 juillet 2008, il n'y avait toujours pas les décrets d'application. Je suis très content. Je souhaiterais féliciter le professeur Mansouri, si c'est lui qui est programmé pour prendre l'agence, pour ses qualités d'enseignant, son expertise, son expérience et sa probité. Vous étiez aussi proposé pour la gestion de cette agence ? Mais M. Mansouri remplit tous les critères, puisqu'il a fait un travail extraordinaire au niveau du laboratoire national de contrôle. C'est un mécanisme de régulation du médicament, du marché du médicament. C'est un organisme de régulation qui va effectivement mettre de l'ordre. D'abord, qu'il soit à l'extérieur du ministère de la Santé, c'est extraordinaire, parce que déjà, il n'y a pas ce lien dans l'imaginaire où l'agence est le ministère de la Santé. Cette agence est sous la tutelle du ministère de la Santé. Et puis, elle a un rôle important. Et vous allez voir que, et les partenaires locaux, étrangers, et les pharmaciens, et les producteurs, tout le monde doit être content. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le ministère de la Santé d'être allé au bout de sa promesse. Il avait promis de créer cette agence et il l'a fait. Il l'a fait, c'est la première fois, 4 ou 5 minutes sont passées avant, ils l'ont promis, ils n'ont pas pu peut-être le faire, mais en tout cas, ça n'a pas été fait. Donc, je remercie. Par contre, pour qu'il termine son travail, l'idéal, ça serait qu'on ait un pilote dans l'avion, dans le plan cancer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons un plan cancer qui a été fait, un travail fantastique a été fait par l'équipe du professeur Zittouni. Mondaté par le président de la République. Mondaté par le président de la République. C'est un travail extraordinaire. Il a mis toute son expérience, toute son énergie, tout son savoir pour mettre en place ce système. Il a sollicité un ensemble de professionnels de la santé, qui se sont tous mis à sa disposition par sa notoriété et parce qu'ils étaient impliqués dans ce projet. Maintenant que nous avons ça, maintenant que nous avons l'argent, 178 milliards de dinars sur 5 ans, mis à disposition, maintenant que nous allons mettre du matériel, que nous allons augmenter la capacité des centres anticancéreux, nous avons besoin d'un pilote dans l'avion, quelqu'un, un organisme, comme ça se fait partout. On l'appellera agence, on l'appellera institut national du cancer, on peut l'appeler comme on veut. L'essentiel, c'est qu'il y ait une institution qui assure le suivi de la mise en œuvre du plan cancer pour le compte du ministère de la Santé. Et cet institut, il recueille les informations les plus actualisées, je ne vais pas vous dire toutes ces activités, en tout cas c'est lui qui va réunir ses efforts et puis évaluer ce qui a été fait de jour le jour. Mais s'il faut aller vers une création d'une institution, comme par exemple l'agence nationale du médicament, est-ce que vous ne considérez pas que c'est un peu trop, est-ce que ça ne va pas éparpiller les efforts du ministère de la Santé au lieu d'être centralisé au niveau d'un même organisme ? Justement, ça ne marche pas parce que quand c'est centralisé, c'est quand, mais ce ne sont pas des instituts ou des agences qui vont se créer spontanément. Mais c'est les maladies émergentes, donc on va créer un institut pour les maladies cardiaques, pour l'hypertension artérielle, pour tout ? Pas pour tout, en tout cas les maladies cardiaques en général, oui, pourquoi pas ? Mais oui, si ça peut faciliter les choses, ça peut évaluer, coordonner les efforts, parce qu'ils ne suivent pas, ce n'est pas une affaire d'argent et une affaire d'hommes. Les deux existent, mais il faut toujours, dans tout système, il faut quelqu'un qui coordonne tout ça. Et les gens qui doivent coordonner ça, c'est un institut. Actuellement, je prends le cas du plan cancer, le professeur Zitouni a une équipe réduite. Il fait un travail, je vous dis, parce que je vais les voir quand ils sont au travail, je suis en contact permanent. Je vois le travail qu'ils font, mais il faut vraiment une organisation et une administration des moyens. Un petit exemple, l'Institut National du Cancer à l'Étrat en France, c'est 96 millions d'euros de budget. Je serais curieux de connaître le budget qui est mis à la disposition du professeur Zitouni et son équipe. Donc, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut... Alors, l'agence, l'Institut Apples-Escolaire est un élément fondamental dans la réalisation et le suivi du plan de cancer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, encourager la recherche dans ce domaine-là ? Mais bien sûr... Puisque nous allons être confrontés à un plus grand nombre de malades dans les prochaines années. Mais bien sûr, mais bien sûr, puisque vous en parlez, la recherche est fondamentale. D'ailleurs, cet institut finance la recherche, trouve les partenaires ailleurs, trouve les partenaires publics et privés pour favoriser cette recherche. Nous, on entend parler de centres de recherche partout un peu, c'est des abdallahs partout, et on ne voit pas les choses arriver. Bon, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de chercheurs qualifiés, mais en tout cas, on ne voit rien arriver. Mais vous voyez, par exemple, que quand on veut créer des... Moi, je vois, par exemple, qu'on a décidé de relever quelques défis. On a essayé de relever des défis. Il y avait le défi du diabète et de l'insuline. Saïd Al, à cet atelier, a relevé le défi. Il a criminalisé en 2006. Perfectible. Elle est en perfectionnement, mais elle existe. Maintenant, l'avenir, c'est la biotechnologie. Il faut qu'on investisse. Saïd Al a déjà un centre de biotechnologie. Le ministère d'enseignement supérieur de la recherche scientifique a aussi un centre de recherche en biotechnologie. Il faut plus de centres, plus de moyens, plus de résultats. Alors justement, c'est la question aussi du cancer. La prévention et le dépistage, c'est le meilleur moyen. Parce que certains considèrent qu'une fois dépisté, précocement, ça coûte moins cher et ça peut ne pas être fatal. Le cancer, parce que maintenant, il tue. Vous savez, il est vu que presque 50 à 60%, 70%, ça dépend des chiffres, de cas peuvent être évités, de décès peuvent être évités par la prévention. La prévention, c'est l'école, c'est l'enseignement supérieur, c'est l'hygiène, c'est le sport, c'est l'antide. Vous voulez qu'on parle du tabac, c'est le tabac, c'est le... Interdire la vente libre pour les mineurs ? Mais bien sûr, avec les photos, écoutez, ce n'est pas par hasard, 70% des nouveaux cancers sont en Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a la demande d'aide, parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de prévention sérieuse, il n'y a pas de mise en garde, l'environnement n'est pas protégé. Donc ce n'est pas un hasard, il faut la prévention. Le ministère de la Santé fait un travail aussi important, mais ça ne suffit pas. L'État doit tout faire, mais il ne peut pas tout faire. L'État peut faire, mais il ne peut pas tout faire. Il faut qu'il soit soutenu par tous les gens qui tournent autour de la société civile et que les associations de malades, de soutien, j'aimerais aussi qu'elles soient un peu en amont au niveau de la prévention. Mais justement, par rapport à cette agence nationale du médicament adoptée hier par les pouvoirs publics et qui sera fonctionnelle dans les prochains mois peut-être, ou les prochaines semaines, puisque tout a été mis en œuvre. Elle existe par décret depuis 2008. Est-ce qu'elle va mettre de l'ordre dans le marché du médicament ? Certains parlent de pénurie, d'indisponibilité de médicaments. On veut faire fléchir la facture d'importation en interdisant l'importation. Quel est votre commentaire justement sur cette question, docteur Benhamdi ? Écoutez, dans tous les pays organisés, chaque année il y a des médicaments qui disparaissent de la nomenclature. Chaque année, ou presque, il y a des discussions au niveau des prix. Donc je ne vois pas pourquoi l'Algérie serait le seul pays au monde à ne pas enlever des produits de la nomenclature et ne pas demander des réductions de prix. D'autant plus que ce que nous gagnons sur ces prix-là, nous le réinvestissons dans des formes innovantes, dans des médicaments innovants, notamment la thérapie ciblée qui concerne le cancer, qui coûte à peu près 30 000 euros entre 20 et 30 000 euros par malade et par an. Donc, cet argent ne va pas être jugé. Donc, rien n'empêche l'Algérie d'agir de cette manière. Effectivement, on ne pourra pas infléchir la facture du médicament. Elle va augmenter tout le temps. C'est inéluctable et c'est normal. Ne serait-ce pas si c'est une affaire de mathématiques, la population augmente. Si on ne garde que ce critère, sans compter les moyens de diagnostic, le nombre d'oncologues, etc. Donc, mais, si elle continue à augmenter, il faut qu'on rationalise. Pour rationaliser, il faut prendre l'argent où il ne sert à rien pour le mettre. Mais la prévention, la prévention, la prévention, c'est la meilleure arme que nous avons pour combattre le cancer. Vous parlez de la rationalisation. Est-ce que la baisse de la facture doit se faire au dépend de la santé publique aujourd'hui, docteur David Belhavitch ? Mais il n'en a jamais été question. Tous les médicaments sont disponibles pour vous ? Parce que certains parlent de pénurie, d'indisponibilité. On parle du Centran, par exemple, même si c'est une marque. C'est regrettable. Qu'un produit manque sur le marché, c'est regrettable. Est-ce que vous savez que dans le monde actuellement, dans le monde civilisé, industrialisé, il y a plus de 150 produits qui sont indisponibles ? Il y a plus de 150 produits dans le monde qui sont indisponibles. Donc, je ne veux pas défendre le ministère de la Santé, ce n'est pas mon travail. Mais il faut savoir que la pénurie existe souvent par des facteurs exogènes, par des facteurs qui n'ont rien à voir avec le ministère de la Santé. C'est parce qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements qu'il faut combattre. Et l'agence des produits nationaux, des produits pharmaceutiques. Et là, vous aurez un interlocuteur en face de vous, pas un ministère. Le générique, c'est l'avenir aussi ? Parallèlement ? Parce que beaucoup le goût d'aujourd'hui. Mais le générique a toujours été la solution. L'Algérie est un pays de générique, bien depuis très longtemps. D'ailleurs, 80% de la production locale est sous forme de générique. Donc, le générique n'est plus un choix à faire. Le choix existe. Il est concrètement... Et c'est la biotechnologie, c'est l'avenir. Les produits biosimilaires. Monsieur Farid Benhamdine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end à tous les auditeurs. Et merci pour toutes les réactions sur la page Facebook de la chaîne 3. Merci beaucoup.